Est-ce qu'on fait société pour qu'une partie de la population s'enrichisse sur le dos des autres ? Ou est-ce qu'on fait société pour que le fait de se mettre en groupe bénéficie à l'ensemble du groupe, de la société ? Parce que si la réponse est la première des deux, alors effectivement privatiser un maximum de services va faire bénéficier une partie de la population, comme on peut le voir avec la hausse des prix des mutuelles, des assurances. Alors que si c'est la deuxième réponse qui est plus importante, alors il faut essayer justement de socialiser, si on n'aime pas le mot nationaliser. Ça revient au même en réalité, mais socialiser peut-être que ça fait plus référence au fait que ça appartient à tous et que ça bénéficie à tous. On socialise, c'est la société dans son ensemble, le corps social dans son ensemble qui en profite et pas une partie qui prétend apporter un service à l'autre partie tout en réalité en l'exploitant. Parce que je dis ça notamment parce que je pense qu'on en a fait à peu près tous l'expérience, il faut payer son assurance mutuelle de façon mensuelle. On ne peut pas déroger une fois ou deux au risque de se faire éjecter. Par contre, quand il s'agit effectivement de profiter, quand rarement, le plus rarement possible, on a besoin de cette assurance, de cette mutuelle, je pense qu'on a tous expérimenté, c'est la croix et la bannière pour se faire rembourser, ou pour qu'effectivement, il ne soit pas compliqué de trouver assistance dans ce service qu'on paye mensuellement. Soit il y a des petites lignes qu'on n'avait pas lues et qui excluent tel accident qu'on a eu, etc. Ou alors qui minimisent le remboursement qu'on devrait avoir. C'est-à-dire qu'on a un accident et ça nous coûte tant de frais médicaux ou de frais de réparation du véhicule. Et en fait, on est remboursé moins que ce qu'on a dû dépenser. Donc on paye quelque chose mensuellement qui au final est égal à une certaine somme. Alors qu'en fait, quand on en a besoin, cette somme n'est pas... ça n'équivaut pas. On bénéficie moins financièrement au niveau du montant que ce qu'on paye mensuellement. Donc je pense qu'il faut se poser la bonne question. Si on fait société, c'est pour le bénéfice de tous. Ce n'est pas pour que certains groupes privilégiés... Là, je parle des assurances des mutuelles, mais ça peut être n'importe quel autre groupe comme les banques ou un gouvernement non-démocrate, comme tous les gouvernements actuels, ou quelques groupes que ce soit, qui bénéficient de certains privilèges, de certaines conditions qui leur permettent d'exploiter parce qu'il faut avoir une assurance pour revenir pour ce cas-là, parce qu'il faut avoir un compte en banque, parce qu'il faut avoir une mutuelle, une assurance, etc. Donc on est captifs, la majorité d'entre nous sommes captifs de tel ou tel système qui bénéficie beaucoup plus comparativement à ceux qui dirigent ce système par rapport à l'ensemble de la société. Il faut mutualiser au contraire, mutualiser, socialiser, nationaliser. Il faut rendre véritablement commun, il faut que ça devienne des communs. Tous ces services qui peuvent l'être, et à mon avis, il y en a beaucoup, peut-être pas tout, mais il y en a beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait l'inverse, on essaie de tout privatiser, etc. Et on le voit bien, et notamment avec les États-Unis qui sont le pays de la privatisation, on voit bien que les gens ne sont pas soignés comme il faut, il y a une médecine à deux vitesses, etc. Donc quand on fait société, c'est pour que la force du groupe bénéficie à l'ensemble de la population, c'est pas pour que certains puissent exploiter d'autres. Donc il faut se reposer les bonnes questions. Faire société, c'est faire bénéficier l'ensemble de la population de cette société. Et donc ça passe nécessairement par la mutualisation d'un maximum de biens, de services, de structures, pour qu'il y ait un accès égalitaire et un véritable accès d'ailleurs à ces services, parce qu'il y a des services auxquels d'aucuns n'ont pas accès, comme j'en parlais dans mes précédentes vidéos, par exemple sur le financement, d'accord ? Pas tout le monde peut aller à la banque et dire, ben voilà, je veux me lancer dans tel projet entrepreneurial et il me faut telle somme. En réalité, il y a un certain nombre de dossiers qui sont refusés parce qu'on considère que la personne n'est pas solvable, etc. Alors que s'il y avait un système financier public, il faudrait rembourser cette somme, la somme qu'on a payée, sans nécessairement d'intérêt, enfin en tout cas c'est l'idée que je propose, et donc il y aurait un accès beaucoup plus égalitaire au crédit, enfin au crédit, au crédit mais sans intérêt. Et donc voilà, il faut nationaliser, socialiser un maximum de services, quels qu'ils soient, parce que c'est le but de la société d'être égalitaire dans son principe, dans les faits c'est plus compliqué, mais justement, puisque dans les faits ce n'est pas le cas, il faut essayer de compenser, de gommer, de niveler par le haut, bien sûr, pas par le bas, un maximum de ces inégalités. Voilà ce que je voulais dire.